bonjour tout le monde quel plaisir de vous retrouver un jeudi soir à 19 heures et pas pour n'importe quelle émission aujourd'hui on lance la première émission de cuisine sur le programme savoir maigrir et avec une invitée vraiment exceptionnelle et je vais la mettre directement à l'écran pour que vous puissiez la retrouver je pense que la plupart d'entre vous la connaissez déjà j'ai nommé notre amie katichou salut katichou bonjour adrien merci de m'avoir invité donc alors je me présente donc je suis katichou pour les personnes qui ne me connaissent pas je suis inscrite au programme de savoir maigrir depuis le mois de mars 2019 où j'ai perdu donc plus de 21 kg et je suis en stabilisation depuis donc alors je voulais vous partager donc ma passion de la cuisine et c'est pour ça qu'on fait ces lives je vais aussi vous partager les ingrédients que vous aurez besoin donc ce soir donc on va faire une revisite de l'achy parmentier donc il y aura besoin de trois pommes de terre moyenne vous aurez besoin d'un gros oignon 3 oeufs 50 grammes de gruyère 250 grammes de viande hachée à 5% c'est possible sel poivre et du persier et donc 5 grammes de beurre on va faire une petite sauce pour accompagner donc il y aura besoin d'un demi-oignon une petite boîte de tomates pelées ou alors de la purée de tomates soit vous avez des petites tomates cerises ou alors vous prenez une tomate entière persil sel et poivre ça ça sera les ingrédients pour la revisite de l'achy parmentier voilà et alors katichou quand même on a on a non seulement moi j'ai le plaisir de t'avoir 100% presque pour moi j'ai envie de dire mais on a aussi des petites invités avec nous ce soir qu'est ce qui va nous accompagner ce soir oui alors donc de ce soir nous avons deux personnes nous avons donc véronique et nous avons maria et voilà voilà donc ces personnes vont cuisiner donc en direct en même temps que nous voilà et tous les et tous les quinze jours donc les personnes je prendrai une ou deux personnes qui éventuellement voudra cuisiner aussi donc chacun chez soi on respecte quand même les barrières et donc si les gens sont intéressés venir nous dire à moi ou adrien voilà déjà juste pour commencer katichou on a déjà beaucoup de personnes qui sont connectés on a jean pierre on à momo qui nous passe le bonjour samedi on a pivoine on a audeline on a vero alors on a du monde sur facebook alors je sais que vous êtes nombreux nombreuses aussi à être avec nous pour qu'on puisse lire vos messages accepter le fait qu'on puisse voir vos noms en joie qu'on a stéphanie on a pivoine à christine enfin voila je vous salue et puis bah là j'ai envie de te dire katichou c'est à toi de jouer oui d'accord oui très bien alors donc je vais vous montrer donc les ingrédients que nous avions besoin même si je viens de vous les énumérer donc j'avais dit donc il fallait des pommes de terre donc je vous montre je l'ai déjà épluché mais pas rapé comme ça je vais les râper en direct avec vous il nous fallait donc un oignon donc blanc rouge comme vous voulez des oeufs donc qui sont là vous aviez besoin de 250 g de viande hachée donc là j'ai pris du 5% sel et poivre un petit peu de beurre que je couperai donc la moitié de mon petit carré de beurre pour avoir mes 5 g de beurre pour la sauce on avait besoin donc soit de la tomate pelée soit de la purée de tomates ça c'est suivant les goûts des gens quelques petites tomates cerises ou une tomate fraîche si vous avez une tomate alors j'avais l'ail était facultatif donc vous n'êtes pas obligé de mettre de l'ail mais j'avais mis de l'ail et un demi oignon pour faire notre sauce sel et poivre comme d'habitude donc ça ce sera les ingrédients que vous allez avoir besoin pour faire notre plat pour démarrer ben ça c'est top ça donc on va commencer dans un instant alors n'hésitez pas on va essayer de voir si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre question en premier alors on nous demande déjà la première question est ce que pour combien de personnes elle est cette recette katichou alors pour les normalement c'est pour alors je vais vous dire on va dire pour trois personnes mais quelqu'un qui mange très peu vous pouvez faire jusqu'à ce pour six personnes en fin de compte mais la recette est basée quand même sur trois personnes qui mangent bien moi je suis prêt tu vois j'ai les casseroles j'ai les couteaux j'ai les pommes de terre j'ai tout donc c'est quand tu veux voilà et bien écoutez si tout le monde est prêt si nos invités sont prêts et bien écoutez on va y aller donc je ne sais pas si elles sont prêtes si tout le monde est prêt moi je vois qu'on est prêt allez go go allez on commence donc alors pour commencer vous allez préchauffer votre four à 185 degrés donc voilà donc préchauffez bien votre four à suite là nous allons râper les pommes de terre alors ça c'est le moment le plus difficile de ta recette c'est là où on se fait les muscles en fait et oui on va se faire les muscles on va y aller alors je vais déjà éplucher donc je vais les essuyer pour enlever le maximum d'eau il prend de l'avance il prend de l'avance d'adrien j'avais déjà épluché tu vois c'est vrai moi ça va prendre un peu plus de temps je vais mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien quand ça va tomber alors comment on épluche les pommes de terre est-ce qu'on a on a des options est ce que c'est vraiment que le boutique je suis en train d'utiliser alors il ya plusieurs outils vous avez les robots électriques pour pouvoir les râpes électriques pour pouvoir les éplucher vous avez la mandoline comme tu as vous avez la petite accessoire comme moi j'ai là pour éplucher c'est en fin de compte c'est un piston donc il se règle en fin de compte suivant la grosseur qu'on veut mais c'est pas évident quand même donc je mets ma pomme de terre et le râpe on peut en faire un petit peu de bruit je suis désolée normalement j'aurais dû le faire avant pour éviter le bruit mais vu j'entends Adrien qui fait son bruit donc c'est pas grave donc j'espère que tout le monde est en train de râper je vais te dire ça tout de suite je vais aller voir un petit peu les messages vous êtes nombreux juste pour information vous êtes déjà plus de 100 personnes à nous regarder donc ça nous fait plaisir ah oui énormément alors on a beaucoup de petits bonsoirs ça nous fait plaisir est-ce que tu vois les prénoms des gens alors on a Jean-Pierre qui nous demande si c'est pour une personne mais tu as déjà répondu tout le monde est prêt quel niveau calories qu'on est là à peu près ? alors là niveau calories je ne sais pas il faut voir avec les diététiciennes là moi je ne peux pas répondre je ne suis pas diététicienne donc je ne peux pas répondre au niveau calories tout ce que je sais c'est que ça vous remplace quand même votre féculent ça vous remplace ou 15 grammes de pain ça vous la protéine et vous avez un peu de matière grasse 5% de matière grasse on a vraiment des bon Catichou on s'est transformé en rappeur ah on a Alba qui nous dit Adrien il est communiqué il rappe tout ah on a oublié notre tabou et Catichou ah je l'ai oublié attendez j'ai oublié mon tabou c'est vrai effectivement alors moi j'avais commencé à préparer ma petite serviette vous voyez donc je suis à peu près au top allez on rap on rap c'est pas un peu compliqué voilà j'ai mis mon tabou je vais donner un petit peu les écouteurs pour entendre donc alors ceux qui cuisinent avec nous râpez râpez vous râpez vos pommes de terre et vous râpez votre oignon alors c'est pas trop gênant que ça soit trop humide les pommes de terre comment ? c'est pas gênant qu'elles soient trop humides les pommes de terre non alors c'est pas gênant parce qu'on va les assécher justement au four donc ce n'est pas gênant qu'elles soient humides ok et donc là t'as dit c'est pour 3 personnes alors moi chez moi on est 4 donc j'ai mis 4 pommes de terre non mais ça ira ça va même faire beaucoup 4 pommes de terre mais ça ira mais ça me fait plaisir ça me fait plaisir que tu choisis cette recette parce qu'il faut savoir c'est une recette emblématique chez moi parce que je suis originaire du Nord alors c'est vrai que moi je n'ai pas trop vite donc je suis désolée pour ça qu'ils ont déjà terminé alors n'oubliez pas les filles pour celles qui étaient là mardi sur le groupe Cuisiner avec Cathy Chou n'oubliez pas vos épluchures pour celles qui se souviennent avec tout ce qu'on peut faire avec les épluchures les produits de beauté les chips il faut quand même savoir que Cathy Chou c'est une experte du zéro déchet et ça c'est important de nous toujours non mais c'est vrai il faut le dire il faut le dire est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ? alors moi je suis anti-gaspi parce que j'estime que la vie devient de plus en plus chère et que j'estime qu'avec beaucoup d'épluchures on peut faire énormément de choses c'est-à-dire que tous les déchets de mes légumes moi je les garde pour faire des potages pour épaissir des soupes pour épaissir de la viande et on peut faire des bons petits plats ce soit froid ou chaud avec des épluchures donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses alors quand je ne sais pas je m'informe quand même sur internet pour voir si j'en trouve ou pas parce que je ne suis pas non plus devin et donc je ne connais pas trop toutes les techniques qu'il y a à faire mais voilà je suis anti-gaspi le moins petit déchet j'essaie de m'en servir je vais un petit peu vous en mettre avec la recette les filles on va aller voir ce qui se passe chez Maria et chez Véro donc Maria qu'est-ce qui se passe par chez toi là ? t'en es où ? ça y est moi les oignons, les pommes de terre sont râpées je vous attends elle a pris de l'avance et on a aussi et Véro, on est où de ton côté ? il y a de l'avance à parler écoutez, écoutez, râpées mais Tichou, tu nous as choisi les élèves modèles là ? bah oui, c'est ce que je vois parce que moi il m'en reste encore une patate il ne fait plus chier, enfin râpées plus rapide que l'éclair les filles, super ouais, c'est vrai, c'est bien c'est bien les filles et vous alors les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux donc sur Facebook où est-ce que vous en êtes ? on muscle les bras, nous dit Thérèse oui, c'est vrai alors on parle des légumes bio oui, on parle des légumes bio quand on peut prendre des légumes bio il n'y a aucun souci justement mais ça n'empêche pas que les légumes bio sont aussi bons que des légumes quand même normales il ne faut pas non plus exagérer c'est juste au niveau des pesticides donc ça c'est important de quand même consommer des légumes bio mais pour celles qui ne peuvent pas vous pouvez prendre des légumes vous les nettoyez quand même bien faites bien attention mais il n'y a aucun souci et alors on a Bruna, allez-y qui nous demande pourquoi est-ce qu'on râpe les pommes de terre ? alors ça ? alors on va les râper pour la bonne raison c'est qu'on va faire en fin de compte une revisite de l'âché parmentier où c'est qu'on va les mélanger avec des gruères des oeufs, des herbes de sel, du poivre on va les mettre sur une plaque de cuisson sur un papier qu'on va un petit peu justement beurrer pour éviter que ça colle et on va l'enfourner et en fin de compte après nous allons mettre notre viande on va rouler on va remettre notre viande et on va rouler et ça fait en fin de compte un âché parmentier revisité la sauce elle est pour justement éviter que ça sèche de trop soit vous la mettez avec votre viande soit vous la mettez à part moi personnellement je la mettrais à part parce que comme ça j'arrive mieux à calculer à bien regarder les doses que je mets mais chacun fait comme il veut et c'est vrai que pour le coup avec cette recette les amis vous allez épater votre famille vos amis quand vous allez l'inviter parce que là c'est un petit parmentier qui est soit en famille du poids au niveau visuel oui au niveau visuel bon au niveau texture c'est pas du tout pareil non plus mais justement c'est ça le fait de revisiter justement un produit qu'on connait tous c'est intéressant justement on sort un petit peu de l'ordinaire et on met surtout comme je dis on enlève la monotonie dans nos assiettes en fin de compte bon moi je suis plutôt pas mal là et moi j'y vais les shadots c'est mon père c'est mon père c'est le score regarde regarde où j'en suis moi c'est pas mal ça ah c'est bien c'est bien ça c'est pas mal ça c'est assez bien et franchement ma râpe elle est mieux pour les courgettes que les pommes de terre parce que dis donc j'en fais des muscles voilà moi j'ai pu pour la pomme de terre tu râpes l'oignon maintenant pour les gens qui ont terminé de râper leurs pommes de terre donc vous râpez l'oignon pareil je vais le mélanger avec les avec justement vos pommes de terre râpées ok on fait dans le même plat alors oui 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 on va tout mélanger après super super donc là un oignon un oignon qu'on râpe ok super alors Adrien c'est une mètre super en même temps je lis ce qu'il y a sur le groupe ça va en maigrir hop Katicho et Adrien nous on a déjà mangé le hachis vous êtes en retard ah ah désolé bon j'aurais fait mon sort de l'aspect avec toi Katicho ouais ouais moi aussi je crois parce que le bras c'est fou j'ai pourtant acheté un petit rappeur électrique mais le problème c'est que le petit rappe électrique moi il rappe trop enfin il me fait trop j'ai le rappe là après comment j'en ai plus besoin de mes outils non à partir du moment que t'as râpé ton oignon et t'as râpé donc tes pommes de terre t'as plus besoin de la râpe donc t'oubliez pas surtout pour ça petit cuisine d'avoir bien allimé votre four à 185 c'est important ça évitera de mettre trop de temps à attendre que le four soit chaud alors quel bonheur de vous voir en direct cuisiner avec Katicho bah oui c'est super Adrien est plus rapide avec sa petite rappe bah ouais en fait je crois que je suis un rappeur né je le savais pas je découvre mes talents de rappeur alors je regarde un petit peu ce qu'on nous dit sur Savard Mélire je suis la fond plume tu nous dis bah super Adrien le sonne donc je vais essayer de parler un petit peu moins fort excusez-moi je suis alors on nous dit que le robot c'est la vie c'est vrai moi c'est vrai que bon après je suis pas trop robot allez je vais râper mes oignons alors c'est vrai qu'on nous dit que les pommes de terre ça noire si vite oui 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 ça noire si vite ah bah c'est plus facile à râper l'oignon c'est la pomme de terre alors vous voyez moi avec ma petite râpe il me reste des petits morceaux en fin de compte et bah tout ça je vais les garder pour justement faire ma soupe pour demain matin je fais une petite soupe de petits pois donc demain que je vais faire le zéro déchet et le zéro déchet et les personnes par exemple qui n'ont pas un pinceau pour huiler leurs feuilles de papier vous pouvez prendre une pomme de terre vous mettez un petit peu de beurre et vous badigeonnez votre feuille pour ceux qui n'ont pas ça c'est une bonne comme astuce voilà ça c'est l'astuce de ma grand-mère quand je la voyais cuisiner avant et qu'avec sa pomme de terre elle huilait sa pâte à crêpes enfin c'est la crêpe en fin de compte c'est vrai ma part c'est ça aussi d'ailleurs on a eu le droit à la chambre de l'eau cette semaine oui ça a fait plaisir ouais c'est vrai 2-3 personnes c'est ce que j'aime ah non j'en ai mangé 3 faut pas le dire c'est pas grave ouais mais j'ai pas mangé le soir j'ai fait un rattrapage bon ça va c'est le rattrapage c'est ce qu'il faut c'est vrai voilà allez là c'est bon pour moi je vais garder dans un petit bol si c'est bon chez vous là si on peut avancer Adrien à la patate oui bah oui comme catichou voilà moi c'est bon aussi ok allez on nous dit c'est bon allez j'enlève tout ça alors vas-y je nettoie tout ça attendez vas-y vas-y parce que je suis l'anti-gâchette mais aussi il faut que je nettoie toujours avant c'est important d'avoir un truc propre alors voilà hop donc de là donc vous avez pris un saladier on va mélanger à même je vais reprendre un plus grand parce qu'il y a les petits on mélange les pommes de terre et les oignons voilà on mélange les pommes de terre et les oignons dans un saladier donc là pour l'instant il n'y a rien de compliqué parfait alors vous cassez vos oeufs directement dedans ok donc ça c'est à peu près un oeuf par personne je suppose oui l'équivalent je vais me faire à côté moi parce que je suis quand même le roi de pouvoir mettre les coquilles tu vois alors c'est vrai qu'il faut il faut en fin de compte les casser à plat il ne faut pas les casser sur un rebord justement il faut les casser à côté vas-y alors ça je veux voir parce que moi je les casse toujours sur un rebord tu les casse ? ah bon attends bah oui mais j'ai cassé les trois si j'en mets un c'est pas grave alors donc je fais comme ça je fais sur le côté là ouais ouais voilà tu casses là et hop tu le prends et après tu l'ouvres en deux sur ton feu alors si tu l'as si tu as mis des coquilles ok tu vois je suis une tâche mais donc il n'est pas une tâche alors on a mélangé donc les oignons on a mélangé la pomme de terre les oeufs et vous allez donc maintenant mélanger le fromage alors le fromage moi j'en garde toujours un tout petit peu c'est pour mettre après dessus quand je vais griller au four donc je vous montre donc j'en mets on va dire là j'ai mis 50 grammes allez on va dire que je vais garder à peu près 10 grammes de fromage pour après je vais prendre une chacule hop le poulis bon moi je me bats avec mes oeufs parce que j'ai fait tomber des coquilles dedans il faut que je sorte ça hop alors et donc là une fois que vous avez tout mis vous allez mélanger on mélange les oeufs l'oignon le fromage et là on va mettre du sel et du poivre donc il faut bien bien mélanger afin que la pomme de terre et l'oignon soient bien imprimés d'oeuf on ne met surtout pas de farine parce qu'on rajouterait en fin de compte encore des féculents donc on n'en met pas on a déjà assez la pomme de terre donc vous salez et vous poivrez c'est le poivre il y a quoi au niveau des quantités ? c'est selon votre goût le goût de chacun moi je ne sale pas beaucoup c'est vrai que je préfère toujours ressaler dessus mais je vais mettre moi je vais mettre un peu plus de sel dans ma viande alors surtout vous mélangez bien 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 ensuite sur votre plaque de cuisson je me fais de la place je l'enlève je vais envoyer un petit peu les messages vas-y vas-y continue continue alors donc sur la plaque de cuisson vous mettez bien un papier de cuisson alors ceux qui ont donc un petit je crois qu'on appelle ça une petite moule vous le mettez vous le mettez dedans comme vous voulez et là le but en fin de compte c'est de mettre toute notre préparation dessus à plat pour que ça soit à plat pour pas que ça nous fasse des gros gros paquets et c'est là qu'il va falloir qu'on justement qu'on beurre un petit peu le papier on doit faire qu'une seule plaque oui combien de il faut que ça soit épais ou pas la préparation non il faut pas que ça soit trop épais tu pourras pas rouler après ok il faut que ça reste à peu près moi je dirais un petit centimètre je l'ai pas encore mis je le montre je prends une cuillère et là je verse carrément dessus alors ne vous inquiétez pas si vous voyez du liquide c'est votre oeuf donc vous versez dessus sur votre plaque ou sur votre moule je sais pas comment on peut l'appeler les longs là et là j'étale j'étale et j'essaie d'en faire un carré enfin compte essayer de faire quelque chose assez carré pour qu'on puisse avoir quelque chose d'uniforme enfin quand je dis un centimètre ça peut être même moins il faut que toutes les pommes de terre soient collées l'un à l'autre enfin compte le but est de bien pouvoir les rouler alors on me demande où est-ce qu'elles en sont Maria et Véro alors je vais regarder Maria et Véro je suis en train d'étaler là ça marche bien alors essayez de faire un carré enfin un rectangle les filles tu vois alors vas-y va on va te voir impeccable ah c'est pas mal ça ouais et toi alors Maria ah bah impeccable ouais super super les filles ça avance alors vous voyez je suis une mauvaise élève parce que je vous ai dit qu'il fallait beurrer la feuille et moi je ne l'ai pas beurrée alors j'espère que ça ne va pas coller pour moi je vais mettre un petit peu d'huile je peux mettre de l'huile oui oui je mets de l'huile bon j'ai mis un tout petit peu et je vais étaler avec du saupin oui oui bah il faut faire ça de toute façon il faut vraiment en mettre très peu moi je au début quand j'avais mis l'huile j'avais mis très peu parce que c'est juste pour en fin de compte huiler mais du coup ça m'a mis en erreur et tu vois j'ai oublié moi-même le mien bon c'est pas grave j'espère que ça ne collera pas pour moi je te perturbe non 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 voilà alors je vais vous montrer mais c'est ça le direct on n'est pas des professionnels il faut bien qu'il y ait des goûters il faut bien qu'il y ait des choses qu'on oublie et puis après ce ne serait plus qu'à Tichou si tout était à la perfection les filles elles aiment bien la façon donc voilà vous voyez j'ai essayé de faire à peu près à peu près il y a un petit carré de pommes de terre pour qu'on puisse y rouler après alors ne vous inquiétez pas parce que vous allez avoir de l'oeuf qui va ressortir c'est tout à fait normal et là on va le mettre ensuite une fois que donc les gens auront terminé d'étaler donc leur préparation on va l'enfourner alors là on va l'enfourner combien de fois ? alors on va l'enfourner déjà 20 minutes pour voir déjà comment ça va comment ça va cuire le but c'est d'afficher en tant qu'on c'est toi qui prends le creux de mettre en main oui 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 je mets mon minuteur et puis je regarde et puis s'il faut 5 minutes et bien on remet 5 minutes et pendant ce temps là on va faire justement la viande super on va faire et la sauce d'un côté et la viande regarde où j'en suis moi ça te plaît ça ou pas ? très bien Adrien c'est bien 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 carré je deviens l'élève modèle je vais te prendre tous les 15 jours alors on y va on met au four alors on met au four allez allez cours voilà donc j'ai mis la petite cocotte pour que ça sonne ok super hop pendant ce temps là j'arrange un petit peu et on va passer à l'étape suivante on va faire notre viande donc là c'est tout simple ça revient notre viande tout le monde ça c'est faire tirer une viande donc la viande tu nous as dit donc viande hachée la viande hachée c'est ça ? oui pour moi après les gens ils mettent aussi voilà mais bon pour un rééquilibrage alimentaire pour savoir maigrir c'est bien le 5% ok alors vous cuisez la viande alors que je vous explique vous cuisez la viande selon votre goût c'est-à-dire que si vous voulez mettre quelque chose dans votre viande vous pouvez le faire c'est chacun en fin de compte ses goûts moi j'utilise ma viande normalement à sec sans rien je la sale je la poivre alors je ne la mets pas trop cuire je ne la fais pas trop cuire parce qu'il faut savoir comme dirait le docteur Jean-Michel Cohen que la viande à 5% il ne faut pas la faire trop trop cuire surtout que là nous elle va recuire 5 minutes encore au four quand on va rouler et qu'on va mettre un tout petit peu de rivière dessus sur la finition de votre plat donc là j'espère que vous avez tous bien compris ouais ouais alors on me demande on me demandait s'il fallait râper l'oignon avant oui effectivement il fallait le râper avec les pommes de terre est-ce qu'on pourra retrouver la recette manuscrite oui elle sera postée sur les groupes sur le blog de Jean-Michel Cohen etc donc ne vous inquiétez pas tout ça va être mis parce qu'on a plein de gens qui disent forcément vous découvrez peut-être le live aujourd'hui et en fait c'est le premier donc on y va à tâtons mais on y va je pense qu'on est on est bien là on est bien on est bien on va y arriver allez on passe à la viande donc vous faites cuire votre viande selon vos goûts alors moi je ne mets pas de beurre dans ma poêle je fais réchausser juste ma poêle et après je mets ma viande dessus bon j'ai déjà pris de la viande qui est déjà hachée et débiter complètement comme ça ça me permet d'éviter de prendre un steak et puis de le casser donc j'ai pris déjà de la viande qui est déjà hachée donc vous voyez je ne mets pas de matière grasse dans ma poêle je pourrais parce que étant donné que je n'ai pas mis sur mon papier ouais celle que tu as oubliée voilà en tout cas j'espère pour moi que ça ne va pas coller parce qu'autrement ouais vous faites chauffer la viande ok tac bon je vais éviter de rajouter le petit papier qui sert à la viande là ouais ça j'en suis capable attention moi j'ai fait des dégâts des eaux chez moi là j'ai j'ai renversé mon verre d'eau j'ai dû le boire et du coup c'est renversé santé moi je bois mon verre d'eau bah non bah du coup moi il est il est renversé ouais il est renversé bon c'est pas grave heureusement que les tablettes sont en hauteur hop on va reprendre un torchon bon c'est pas grave allez c'est tout est mouillé là hop ça j'en ai tout fait fin et ça aussi comme je disais de là je fais revenir ma viande bon les filles bon les filles là elles en sont où alors maria ça va oui ça va je suis en train de faire revenir la viande ok mais maria t'es en avance sur nous non je mets en même temps que vous ah bon ça va alors ils ont pas ils ont pas la recette donc à part les ingrédients moi la recette j'en ai toujours après moi j'ai mis petit j'ai mis un peu d'oignon dans ma viande moi oui vous mettez ce que vous voulez moi l'oignon je le mets je le mets après parce que je le mets dans ma sauce mais vous le mettez comme vous voulez il n'y a aucun problème c'est pour ça que je vous dis chacun fait cuire sa dame à sa manière et Véro t'en es où toi ? ma viande est presque cuite moi j'ai mis une petite échalote et du persil parce que je suis madame persil ah c'est bien alors du coup la viande on la laisse telle qu'elle on la sale pas on fait rien alors si si vous la salez quand même vous la poivrez vous mettez un petit peu de persil dessus si vous voulez il n'y a aucun soucis le persil que je vous avais demandé d'avoir c'était pour la viande ou c'est pour la sauce ? alors c'est aussi bien pour la viande que tu peux en mettre sur la sauce c'est pour ça donc après comme j'ai tout le temps c'est chacun ses goûts alors vous voyez moi ma viande déjà elle est pratiquement cuite donc je l'enlève directement du feu je préfère l'enlever du feu parce que je ne veux pas qu'elle soit surcuite et de là c'est là que je vais reprendre mon eau de poil et je vais faire ma sauce en fin de compte alors pour les personnes qui veulent vous pouvez faire votre sauce avec la viande comme vous voulez mais il ne faudra pas mettre trop trop de sauce quand vous allez rouler parce que trop mince ça risque d'être d'être trempé ou alors vous faites comme moi vous mettrez un fond de sauce dans le fond de votre assiette vous découperez une ou deux donc un petit rouleau de hachis parmentier que vous disposez dessus avec un petit peu de salade et vous avez un repas complet et vous pouvez prendre un petit fruit à côté derrière avec un petit peu de fromage parce qu'on n'aura que 15% de matière grasse donc on n'a pas de laitage donc voilà c'est top là alors de là moi je vais éplucher mon ail donc l'ail c'est pour ? c'est pour faire ma sauce moi ok c'est pour la sauce donc là ouais vraiment la viande hachée c'est voilà pour toi c'est fini ouais moi la viande c'est fini enfin on a juste à la faire revenir bon après vous la saisonnez comme vous voulez il n'y a aucun souci et après donc là on passe à la sauce alors la sauce moi je vais te prendre alors comme j'avais dit ou des tomates pelées ou de la purée de tomates c'était au choix alors vous surveillez bien quand même vos fours parce que chaque four est différent donc des fois ça peut aller plus vite des fois moins vite et ça certaines filles le savent quand on cuisine ensemble déjà des fois on a un petit décalage des fois on a un petit décalage justement de quelques minutes suivant les fours je vois qu'on a du monde qui nous surveille de près pour voir comment ça va finir bon moi je sais déjà que pourquoi c'est plus liquide pour Adrien on demande alors moi c'est parce qu'on est moi j'ai mis 4 oeufs donc c'est normal parce qu'on est 4 donc voilà alors on a une petite question vas-y j'écoute c'est un lèche-frit un lèche-frit que tu utilises alors je sais pas si c'est pour toi ou pour moi oui c'est pour moi le lèche-frit j'ai mis mon papier justement j'ai mis deux feuilles de papier de cuisson pour éviter que ça colle et puis voilà après j'ai étalé normalement il faut un petit peu huiler donc ne faites pas comme moi ne faites pas l'erreur de ne pas huiler alors on me demande on nous demande est-ce qu'on peut rajouter alors tu as répondu déjà plus ou moins mais est-ce qu'on peut rajouter des champignons des tomates cerises dans la viande alors après il faut quand même penser à l'achille parmentier alors il y en a qui mettent des petits morceaux de carottes il y a plusieurs versions de l'achille parmentier après vous l'agrémentez comme vous voulez il faut juste savoir que si les champignons rejettent de l'eau et que plus vous allez mettre des produits qui vont rejeter de l'eau plus ça va pas tenir le rouleau quand on va le rouler ça va tenir sur le cou mais voilà ça va pas être top 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 quoi mais pourquoi pas essayer pourquoi pas effectivement j'avais vu une autre question mais je sais pas où elle est passée ah oui on me redemande le four à combien 185 t'avais dit c'est ça oui 185 degrés donc là en fin de compte je je découpe mon oeil en petits en petits cubes en tout petits morceaux et mon oignon pareil il y a Sophie qui dit qui surveille ces pommes de terre au four là et qui doit à quel moment est-ce qu'on sait si c'est fuit alors le contour va être un peu plus grillé ce qu'il va falloir faire c'est faire attention pas à vous brûler c'est mettre le doigt au milieu et voir si c'est sec ou pas il faut que ça soit il faut que ça reste moelleux en fin de compte il faut que ça reste moelleux mais il faut quand même que les pommes de terre soient asséchées bon moi je viens de finir ma viande tu vois donc je suis un petit peu à la vour mais bon j'avais pris l'avance sur d'autres trucs donc je m'y recouvre oui c'est pas grave c'est pas grave donc je mets ma viande de côté et après on lit comme on a dit j'ai tout le temps la viande un petit peu j'aurais dû l'acheter l'eau ok bon est-ce que ça se passe bien par chez vous les filles je vais aller voir Maria et Véro délancer ma sauce et stopper ma vie bonjour vous êtes en avance les filles bah bien les filles mais faites pas trop cuire beau de viande surtout pensez-y c'est fini elle est arrêtée d'accord bah vous avez pris de l'avance parce que vous voyez là il va falloir que vous attendiez que votre non parce que la sauce moi je veux qu'elle cuise bien quand même oui bah moi aussi c'est pour ça que elle réduise alors on nous pose des questions sur le nombre de calories etc alors on n'est pas là pour calculer la calorie on n'en sait rien nous on est là pour se faire plaisir mais la recette a été validée par nos diététiciennes donc ça c'est la bonne nouvelle donc c'est vraiment liée au programme Savoir Mégal et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à aller voir vos diététiciennes pour leur poser la question mais nous on sait que la recette que Katichou nous propose aujourd'hui avec les trois pommes de terre les trois œufs etc c'est pour trois personnes voilà après si vous êtes plus c'est à vous de justement de calculer de rajouter je crois je ne peux pas le faire pour vous je ne peux pas m'adapter à tout le monde parce qu'entre les gens qui sont tout seuls les gens à deux à trois ou à quatre ou à dix je ne peux pas donc de là une fois que j'ai épluché donc mon oignon et mon ail dans ma poêle toujours sans matière grasse j'allume je vais faire donc j'ai pris des tomates entières pelées que je vais vider donc dedans ça sent bon donc voilà alors je remets le plein écran pour toi Catichou pour qu'on voit un peu ce que tu fais désolé d'accord ok vas-y alors de là j'ai donc mis ma boîte de tomates pelées et là je vais rajouter mon oignon et mon ail alors ceux qui n'ont pas de tomates pelées vous pouvez prendre de la purée de tomates il n'y a aucun problème donc je rajoute l'oignon et l'ail et donc je vais mélanger j'écrase un petit peu pour que justement les tomates pelées me rejettent un petit peu de liquide donc je les écrase un petit peu comme ça à la cuillère ou à la fourchette comme vous voulez de là je vais laisser je vais saler poivrer mettre du carci et je vais rajouter donc quelques petites tomates cerises ou alors si vous n'en avez pas vous pouvez prendre une tomate que vous coupez en petits morceaux et on va laisser mijoter tout ça ok ça ça va être pas mal ça c'est le poivre j'ai pas entendu je suis désolé c'est le poivre et persil si vous avez ouais super alors sachant que la tomate c'est quand même un tout petit peu sucré donc moi je n'hésite pas sur le poivre par rapport à tout à l'heure j'en mettais moins là j'en mets un petit peu plus de là j'ai quelques tomates qui sont justement fripées toujours en tout gaspillage donc c'est pour ça que moi je mets des petites tomates cerises parce que elles sont un petit peu fripées donc comment tes tomates cerises là tu les coupes alors les petites tomates je les coupe en longueur en longueur comme ça tout à fait c'est pour donner de la matière à la sauce qu'elle ne soit pas trop non plus liquide et là vous les ajoutez dedans donc je vais remonter mon feu pour que ça prenne bien moi j'en mets plus parce que j'aime bien faire les tomates cerises ah oui oui mais après voilà moi je me suis basée sur la recette que je fais pour nous deux moi et Sylvain après les gens ils peuvent en mettre plusieurs il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pas gras mais de la bonne popote et le fait que j'ai appris à cuisiner différemment avec des ingrédients différents et qu'on pouvait diversifier énormément de produits d'ingrédients dans nos aliments j'ai pris l'habitude d'avoir toujours dans mon frigo c'est du fromage blanc à 0% et de la crème à 4% ça c'est mes deux bases qui sont toujours dans mon frigo je ne peux pas m'empêcher d'en avoir toujours 4-5 parce qu'en fin de compte je m'en sers dans toutes mes cuisines et en plus tu fais des desserts extraordinaires mais ça on en parlera pour une prochaine fois je pense oui parce que les desserts certains desserts on ne peut pas les faire en live c'est trop long parce qu'il y a trop d'attente il y a trop de temps de frigo à attendre que ça prenne donc ce n'est pas des desserts que je peux faire en live des petits desserts tout simples oui mais pas des gros desserts comme je fais mais la prochaine fois si on arrive on essaie d'inclure un petit dessert il n'y a aucun problème et ça c'est pour mon plaisir personnel oui et si on pouvait avoir un petit peu de chocolat moi ça serait j'imagine laquelle que c'est que tu veux faire après j'aime bien les courgettes aussi oui et le chocolat voilà tu connais ma recette alors deux invités ils en sont où là ils sont toujours avec leur sauce alors on va revoir un petit peu nos invités Maria où est-ce que t'en es moi ma sauce elle cuit donc j'attends je suis sur le chat de la consultation en direct j'essaie de répondre en même temps j'ai des coucous moi ça cuit tranquille j'ai mis ma petite tomate en petit morceau dedans et tout cuit tranquille c'est très bien tu as mis ta viande dedans ou tu la mets à part je vais en mettre un tout petit peu dedans mais pas beaucoup parce que j'ai peur que ça coule partout oui oui tu peux en mettre un petit peu mais comme tu dis pas trop après chacun fait comme il veut comme je dis voilà moi je vous donne des bases et après les gens ils agrémentent comme ils veulent d'accord pas de soucis alors vous regardez bien en même temps comment ça se passe au niveau de votre tuisson par contre et on a on a Pat qui nous demande si au niveau du persil est-ce que ça doit être du frais ou ça peut être du persil sans sécher comment pour le persil Pat nous demande si ça doit être du frais ou du séché alors moi j'ai mis du séché parce que j'ai utilisé hier soir donc le ce qui me restait donc voilà c'est mieux d'avoir de la fraîche mais si vous avez de déshydraté il n'y a aucun souci il n'y a aucun problème bon on surveille le four alors oui moi ça commence à griller déjà ouais moi je ne vois plus rien mais c'est bien ça a l'air bien il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas brûler si tu brûles non 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 attention je suis un bon élève moi je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts par mon professeur non je ne suis pas professeur pas du tout alors on nous dit qu'en tout cas on est très photogénique donc plutôt ouais c'est super sympa j'en suis télégénique voilà bravo pour votre investissement personnel pour partager le goût pour la cuisine écoute nous ça nous fait plaisir ouais tout à fait c'est vrai alors je regarde s'il y a d'autres questions allez-y si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour y répondre tant qu'on peut y répondre sachant que Cathy Chou comme moi-même nous ne sommes pas diététiciens mais on a appris à se faire plaisir avec le programme Savoir Mégler ouais et donc pour revenir à ta question de tout à l'heure par rapport à la cuisine donc la passion est venue en fin de compte de Savoir Mégler en fin de compte et c'est vrai que depuis le début j'ai toujours posté des belles petites assiettes parce que je prenais du goût je prenais surtout un plaisir en fin de compte à vouloir toujours bien présenter changer un petit peu les codes et donc c'est vrai que j'ai toujours mangé les équivalents parce que je les ai appris par cœur grâce d'ailleurs sur le groupe sur le forum nous avons quand même tous les outils pour nous aider justement à pallier à ce problème où c'est que les gens ils en ont marre parce qu'ils mangent la même chose mais vous pouvez manger la même chose mais présenter différemment vous allez voir c'est autre chose en fin de compte j'ai eu l'occasion de te suivre depuis un petit bout de temps et c'est vrai qu'au début c'était les recettes du programme savoir maigrière plus ou moins à la lettre ce qui est normal et puis au fur et à mesure on a vu ta touche arriver ta petite touche et les lives qui sont arrivés etc donc c'est vrai que pour nous ça a été un peu une évidence de pouvoir alors tout ne s'est pas mis en place rapidement on a eu nos difficultés aussi de notre côté mais on y arrive et ça c'est l'essentiel et vraiment je suis très content et sache que le docteur Jean-Michel Cohen quand il a su qu'on était en live ce soir il était très très content de le savoir malheureusement il n'a pas pu nous joindre ce soir mais je pense qu'un de ces quatre il viendra le faire avec moi on l'invitera ouais on l'invitera on les fera éplucher les pommes de terre mais ceci dit c'est déjà arrivé chez toi ça oui c'est arrivé quand il est venu à la maison oui qu'il avait cuisiné un petit peu avec moi oui oui la vidéo sera en ligne je ne sais pas quand mais je pense qu'il y aura une petite vidéo justement sur ça où c'est qu'il a cuisiné on a cuisiné ensemble justement une recette de savoir maigrir le poulet au coco en fin de compte c'était très bien bon alors on en revient on retourne à nos moutons alors moi j'en sais toujours avec ma sauce donc je vous montre vous voyez mes tomates pelées mes petites tomates je fais une sauce assez épaisse et pas trop liquide donc je ne rajoute pas d'eau je vais la laisser mijoter comme ça et je pense que je ne vais pas tarder à regarder je pense que ma cocotte va sonner donc je vais regarder dans l'état que c'est si ma pente de terre est asséchée il y en a qui nous ont dit qu'ils étaient déjà à 20 minutes chez eux ah oui ah super ah super super c'est pas trop mal moi il y a plus il y a plus de morceaux parce que j'ai pris de la tomate pelée je pense que tu as pris de la purée de tomates j'ai pris de la pulpe fine ouais voilà donc il n'y a pas de morceaux de tomates mais moi j'ai mis pas mal de tomates cerises ouais avec un mari qui est italien il faut qu'il y ait de la la mâche donc voilà alors je vais regarder je vais débrancher donc les écouteurs et je vais regarder si ma pâte elle est ça va sonner ça cuit ça cuit alors j'espère donc moi c'est bon pour moi je la laisse je la sors toi c'est bon de ton côté ah ouais elle est pas mal ouais moi c'est bon de mon côté je vais la faire parce que j'ai l'impression que c'est pas assez alors moi ce que je regarde ah fou j'avais peur alors tu regardes bien si en dessous tu décolles un petit peu en dessous parce que là c'est chaud donc tu vois regarde je peux la décoller je peux la décoller mais par contre j'ai un endroit que j'ai l'impression que c'est collé un petit peu au milieu donc quand ça se décolle bien c'est que c'est cuit si ça se décolle pas bien je pourrais mettre un petit peu donc là il me reste combien de temps il me reste ouais trois minutes alors je vais le continuer j'ai éteint mon fond mais je vais le continuer juste pour que le milieu parce que plus vous faites épais et plus justement ça va être plus long à cuire donc là je le remets le temps que tout le monde termine oui on a dit trois minutes ouais bah c'est pas mal alors est-ce que je peux lire un peu là alors oui Suzette Ripley recette écrite surface merci merci est-ce qu'on pourra revoir la vidéo en ligne alors il y en a qui demandent est-ce qu'on pourra revoir la vidéo en ligne sur savoir maigrir oui on va pouvoir la revoir alors déjà dans un premier temps ce qu'on va faire c'est que alors attendez je vais baisser mon feu voilà dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre en ligne sur le blog du coach c'est-à-dire le blog de docteur Jean-Michel Cohen oui et par la suite si on a l'occasion on fera effectivement une partie dans la partie vidéo sur les recettes d'accord donc voilà mais dans un premier temps et après je pense que sur mon groupe moi elle y figurera donc les gens qui sont extérieurs de savoir maigrir pourront la regarder aussi eux en replay oui bien sûr voilà donc voilà je dis un petit peu les messages parce qu'on a du monde alors sachez que ce soir vous êtes très nombreux à être avec nous je vois qu'on a à peu près plus de 100 personnes sur les Facebook et YouTube et on a plus de 100 personnes on est quasiment en tout à 250 personnes donc moi je tiens à vous féliciter à te féliciter bravo Cathy Chou quand même parce que c'est énorme et ça me fait plaisir super très bien alors et nos invités vas-y vas-y qu'on ne lâche pas nos invités là savoir c'est qu'elles en sont les filles alors les filles j'ai sorti j'ai retourné ma galette elle est bonne c'est sorti c'est dégoulé c'est un temps dans le temps d'accord donc il faudra la retourner parce qu'on va la farcir à l'intérieur de l'autre côté oui ça y est c'est ce que j'ai fait les rouler déjà pour qu'ils prennent la forme mieux mais ta viande tu la mets où si tu la roules avant il est roulé le temps que t'es fini je vais je vais tu as dit toi toujours avec moi oui je t'ai là il est roulé dans le temps choumouillé je vais le rouvrir et comme ça il va se rouler tout seul parce qu'il a déjà pris la forme d'accord alors n'éteignez pas les astuces les astuces alors n'éteignez pas votre four n'éteignez pas votre four les filles parce que vous allez l'avoir besoin pour juste 5 allez 10 minutes au temps d'après mettre la table pour juste pour mettre un tout petit peu de gruyère dessus et pour juste faire gratiner avec la viande qui va prendre le goût de tout c'est juste pour gratiner ça ne dure pas longtemps comme je dis pendant ce temps là vous avez le temps de mettre la table et tout donc voilà boire l'apéro non 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 tu vas te faire tirer les oreilles je bois peu d'alcool regarde moi je suis l'alcool c'est de l'eau allo oui et alors Katichou en attendant est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as raconté mardi soir est-ce que tu fais aussi des lives le mardi soir alors le mardi soir c'est-à-dire que là cette fois-ci j'ai parlé donc au sujet de la pomme de terre donc comme je dis bien je ne suis pas bététicienne donc je parle que de ce que je peux trouver sur internet la petite histoire d'un ingrédient donc là comme c'était la pomme de terre donc j'ai parlé de la pomme de terre d'où elle provenait comment elle a été découverte un peu les bienfaits comment la cuisiner comment la conserver et bien sûr les anti-gaspillages et donc là on a eu de la chance cette fois-ci c'est qu'on avait beaucoup 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 d'anti-gaspillages avec les épluchures et la pomme de terre par elle-même donc il y en a beaucoup c'est vrai que là je ne peux pas vous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc il y avait des recettes où c'est que je disais aux filles par exemple avec cette pomme de terre-là vous la coupez vous la laissez tremper pendant 5 minutes on peut faire les cheveux les ongles l'inox ça c'était intéressant c'est pas mal ça donc on a toujours des petits trucs grâce à toi c'est sympa oui mais moi j'en apprends à chaque fois de toute façon comme je dis je les invente pas je découvre en même temps comme tout le monde je fais des recherches sur internet je prends je m'informe justement où c'est que ça soit des informations qui sont qui n'y a pas longtemps qui sont validées en fin de compte et pas qui datent qu'il y a 20 ans ou 30 ans et après donc le mardi une fois que j'aurai parlé de ça ça dure quoi peut-être une petite demi-heure là un peu plus parce qu'il y avait beaucoup d'antigaspides et après donc je leur donne la liste des ingrédients je leur parle voilà donc je leur parle du plat je leur ai expliqué le mardi que justement on passait donc sur Facebook savoir maigrir donc pour expliquer quand même aux gens qui ne sont pas de la communauté puissent au moins nous voir quand même quoi donc voilà c'est ça le mardi ça c'est super merci pour ce partage d'informations nous aussi vous faites plaisir allez on va sortir le truc on va sortir nos pommes de terre sans me brûler il est bien cuile tiens moi il n'est pas encore comme ça il n'est pas encore comme ça c'est sûr que tu l'as tu l'as mis tu l'as mis à 185 j'ai mis à 190 du coup là je l'ai monté un petit peu mais je pense que moi comme j'avais mis 4 pommes de terre ça va prendre un petit peu plus de temps mais c'est pas grave ouais c'est pas ouais parce que s'il est plus épais c'est pour ça que je dis bien qu'il ne faut jamais le faire trop épais parce que plus il est épais et plus il aura des difficultés justement à cuire à sécher donc toi j'avais peur que ça soit pas cuit donc tu nous expliques tu fais quoi là alors là je vais retourner dans le plat mais je fais attention parce que mon plat il est chaud mon lèche frite il est chaud je vais retourner donc justement ma préparation pour pouvoir la garnir au milieu ok donc c'est pour ça que le temps que ça soit sorti ça va refroidir un petit peu c'est pour ça qu'on le remet au four un petit peu après ok alors vas-y on te regarde ouais comme ça tu me regardes en train de brûler les doigts ah ouais je regarde les erreurs à ne pas faire voilà et là je tire bon vous voyez ça s'est accroché un petit peu au bas c'est pas grave là je vais vous montrer attendez donc ça c'est l'inverse c'est le dos de ma préparation je vais vous montrer donc ça c'est le dos de la préparation et c'est là que justement on va mettre la viande on va rouler une première fois on va remettre de la viande on va rouler et on va essayer de faire ça sachant que vous allez voir qu'il va vous rester beaucoup de viande alors encore un petit gaspille c'est que moi avec le restant de viande je le mélange avec du jambon blanc ou du blanc de poulet ou du blanc de dinde que je mixe et j'en fais des boulettes et après les boulettes vous pouvez les congeler donc et après vous les faites comme vous voulez donc avec le restant de viande qui vous reste avec du blanc de dinde du blanc de jambon comme vous voulez pour celles qui ne mangent pas de porc et bien vous pouvez mélanger ça et vous en faites des petites boulettes s'il vous en reste parce que c'est vrai que vous allez voir on n'en met pas tant que ça dedans allez bonne passe-t-on ouais ouais c'est super on te regarde ah mais je vais attendre que tu aies sorti ton moi je pense que t'en as pour encore 5 minutes donc ouais bah c'est pas grave c'est pas grave je vais me servir un verre d'eau pendant ce temps là hop effectivement c'est vrai que selon les fours comme tu disais la question est différente et et effectivement il y a l'épaisseur moi j'ai peut-être mis mon écart il y a peut-être un peu plus en épaisseur c'est parce que toi et alors Maria toi de ton côté et bien moi c'est pareil j'attends sagement t'attends en fait c'est c'est moi le retardataire là c'est parce que t'as mis plus de pommes de terre et la dernier jeudi j'ai attendu aussi on n'est pas forcés dans le même rythme mais c'est bien non c'est vrai il faut prendre il faut aller à son rythme il faut pas aller plus vite il n'y a aucun problème il n'y a pas problème et alors elle en est où là je vois que Véro elle attend tu lui as dit qu'il fallait non c'est comment là j'ai fait comme j'ai choisi j'ai mis j'ai roulé j'ai mis j'ai roulé t'as bien serré t'as réussi à bien serrer oui regarde ouais il faut bien le serrer parce que le but le but après c'est de pouvoir le couper en tronçons donc pas bien sûr vraiment trop petit parce que trop loin ça va se hacher donc il faut couper des tronçons à peu près 2 à 3 cm et justement ce qui vous fait beau part quoi faut pas en prendre la moitié la viande elle commence que là bah bah tu couperas l'entame je me suis dit que ça allait ça allait couler peut-être tout à fait allez vas-y attaque comme ça on voit ce qui se passe moi je reprendrai la suite vas-y ah non non mais moi je peux attendre il n'y a aucun problème il faut que parce que s'il y a des gens aussi en dehors qui cuisinent en dehors de nous comme je ne vois pas où c'est qu'ils en sont sur Facebook sur mon groupe dites-nous où est-ce que vous en êtes les filles là on peut se passer de huiler le papier oui on peut se passer de huiler le papier alors oui parce que vous voyez moi j'aurais pensé que non et en fin de compte j'avais oublié de le huiler et ça n'a pas collé alors je pense peut-être que c'est le gruaire qui a fait comme s'il y a un peu de matière grasse qui a fait que ça a huilé naturellement quoi il y a Sophie qui dit mon petit chat attend que je finisse la recette pour avoir un peu de viande c'est une façon de recycler alors moi je vais mettre ma viande donc comme dirait Adrien je vais montrer donc je mets ma viande je mets en fin de compte vous allez voir ça ne fait pas grand chose donc j'en mets à peu près à 2 cm du rebord parce que vu que je vais le rouler alors quand je dis du rebord c'est du rebord de là de là je viens rouler en appuyant légèrement pour bien serrer je fais un demi-tour et je remets de la viande alors Adrien montre-moi regarde si ça tient en dessous je pense que je suis pas mal alors si t'es pas mal bah tu peux dès que te brûle pas c'est ce que je vais essayer de faire par contre c'est un autre problème donc c'est normal qu'aux extrémités c'est un petit peu vide parce qu'on coupera et là je termine je termine par ma viande et cette fois-ci comme j'en ai pas mis de trop j'ai pile poil la dose et ben je n'ai pas de restant donc c'est impeccable alors regardez Adrien ouais ouais j'essaye de pas casser parce que c'est tout le travail que tu m'as fait faire allez décolle le bien j'avoue que j'ai un petit peu peur ah ouais ça décolle pas super c'est peut-être qu'il est peut-être trop épais peut-être ouais c'est peut-être pour ça tu vois honnêtement je suis sûre que t'aurais mis que 3 pommes de terre t'en avais largement assez ouais mais on est 4 ouais après c'est pas grave regarde on n'est que 2 nous j'ai mis 3 pommes de terre je vais le remettre un peu au four je pense ben vas-y pour que ça prenne bien mais vas-y continue moi je finirai oui oui il n'y a pas de soucis donc alors une fois que j'ai roulé ma viande en 3 fois ça vous fait quand même un grand 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 truc comme ça c'est pour ça que quand je dis qu'il y en a pour 6 personnes c'est que franchement en coupant 2 rondelles par personne vous pouvez quand même en manger quand même pas mal donc de là je vais mettre un petit peu de gruyère dessus malgré que c'est déjà gratiné mais c'est juste pour donner du moelleux donc je vais remettre au four avec un tout petit peu le restant de gruyère que j'avais mis de côté sur mes 50 grammes et après je vais le renfourner un petit peu alors moi vous voyez je n'ai pas mis la sauce mais par contre vous pouvez mettre la sauce un petit peu de sauce avec c'est chacun ses goûts ou sinon ou sinon on la garde pour la présentation voilà moi je la garde pour la présentation pour donner un peu de couleur et donc là je rajoute vous voyez il me reste à peu près quoi je ne sais même pas s'il y a 10 grammes de beurre de gruyère donc je le remets dessus je le mets dessus et là je vais renfourner un petit peu le temps tranquillement que tout le monde est terminé tranquille que Adrien est terminé tranquillement je vais le mettre à feu normal à 185 degrés au four normalement et après j'éteindrai mon four alors même si vous avez fini éteignez le four et laissez-le au four pour qu'il reste en température quand même assez tiède il faut le manger donc là voilà donc là je vais enfourner alors tu as tu as Cathy Hans qui te dit Adrien pose une feuille sur une autre plaque ça sera plus facile pour la retourner ah oui oui ça c'est ce que je vais faire je vais faire ça j'avais prévu ça regardez je l'ai prévu j'ai juste j'attends un petit peu pour que ça soit bien cuit sinon ça va se casser ça serait dommage bah oui 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 ça serait dommage une belle oeuvre d'art et toi tu mélanges donc pâte à sauce avec ta viande non tu préfères faire comment alors moi ce que je vais faire c'est que je pense que je vais au niveau de la présentation je vais prendre des assiettes un petit peu creuses et je vais mettre dans le fond la sauce et je vais venir poser les petits rouleaux par dessus un petit peu un comme ça il y a un sur le côté pour faire un petit peu le montage comme ça tout à fait voilà et puis voilà et puis après par dessus on va on va remettre une touche je suppose de persil pour mettre un petit peu de verre mais je connais je connais tes petites astuces je suis devenu indissible je vois ça c'est vrai que la présentation comme on dit c'est important quoi alors on nous demande si par rapport à un hachis parmentier si c'est pas pas trop sec alors ça n'a rien à voir avec vraiment le vrai hachis parmentier où c'est que là c'est de la purée là on n'a pas on a juste la base de la pomme de terre alors c'est pour ça que je vous fais accompagner avec une petite sauce pour éviter justement ce côté qui est un peu sèche vu qu'on fait sécher la pomme de terre au four mais c'est c'est en fin de compte moi j'ai appelé ça le parmentier revisité parce que je trouvais qu'au début je partais je partais en fin de compte sur la base de l'hachis parmentier donc j'ai essayé deux astuces donc c'est à dire que j'ai épluché une pomme de terre en carré que j'ai creusé au milieu et j'avais mis ma farce à l'intérieur mais c'était trop technique je me suis dit je ne peux pas faire ça en live parce que c'était trop difficile à faire la pomme de terre doit cuire énormément de temps donc je me suis dit dans ces cas là je vais la râper et je vais faire autrement je voulais en fin de compte que ça reste un cylindre en fin de compte et je me suis dit pourquoi pas comme ça alors c'est vrai que c'est un tout petit peu sec c'est pour ça que je vous fais faire la sauce et alors on nous dit il y a Véronique qui nous dit mon rouleau a fissuré a une petite fissure sur le bord est-ce que c'est grave docteur ? non alors c'est pas grave s'il y a une petite fissure moi aussi quand j'ai roulé il y en a un petit morceau qui a cassé un petit peu c'est normal c'est normal c'est pas c'est pas extensible c'est voilà ça casse quand même un petit peu pour faire bien attention mais c'est normal alors pour les personnes par contre excuse-moi Adrien vas-y vas-y que j'ai pas dit pour les personnes qui ne peuvent pas rouler j'avais trouvé l'astuce de le mettre dans un moule à cake c'est-à-dire que vous la seule chose c'est que vous pourrez l'aspect ne sera pas la même chose c'est-à-dire que vous mettez à l'intérieur donc dans un moule à cake votre base et vous mettez la viande dedans et vous essayez de refermer à l'intérieur pour justement essayer de faire un cylindre mais ça sera pas pareil ça sera plus un sort de pâté que de faire comme nous un sort d'escargot en fin de compte mais ça pourrait justement aider les gens qui ne peuvent pas rouler que je pense à vous bon je fais une tentative allez Adrien allez vas-y vous êtes de tout cœur avec moi vous tapez dans les mains Adrien ah très bien Teddy je repasse pas au four car c'est pour ma ma mallette de demain mais je ferai la présentation aujourd'hui bah super Teddy excusez-moi je regarde sur deux écrans et on y va pour Adrien le plus important c'est que je ne me gueule pas voilà décolle tout doucement si tu vois que ça ça accroche sur certains côtés tu fais bien attention alors où est-ce que je vais poser ça ici voilà alors 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 effectivement t'as raison c'est trop épais pour moi ouais c'est pour ça que t'as mis plus de temps à cuire ouais ça passe ça passe ça passe ça passe les aïs voilà voilà bravo Adrien tu es content il y a quelqu'un qui vient de dire on pourra t'ascrire sur top chef Adrien mais écoutez avec plaisir avec plaisir avec plaisir les filles donc là je mets la viande voilà c'est là que tu vas mettre ta viande avec un peu de sauce c'est comme tu as dit que tu voulais peut-être peut-être non moi ça va je ne vais pas mettre la sauce tout de suite alors tu ne la mets pas trop au bord parce que tu vas le rouler on le voit en direct là moi j'ai terminé c'est du direct live on ne peut pas faire mieux voilà alors ne disons pas trop que tu puisses essayer au moins de faire trois trois je suis bien j'ai mis un tiers quasiment voilà vous avez vu comme il est pointillé notre Adrien hé vous avez vu ça les filles hé mais top ça marche bien là oui oui ça marche bien mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop cuire mais aussi il faut quand même qu'il soit cuit donc si ça casse un petit peu tu ne t'inquiètes pas alors là je ne t'inquiète pas alors là tu roules top il faut que tu arrêtes parce que si tu arrêtes tu continues tu ne pourras pas en mettre donc en fin de compte tu le maintiens voilà et là tu en remets justement je vais coincer tu vois j'ai des petites astuces c'est bien avec ma spatule et là tu en remets et voilà ok et on continue à rouler alors j'ai fait mon rouleau et tu dois faire quoi alors belle jarbe alors une fois que tu as fait ton rouleau tu le remets un tout petit peu au four avec du gruyère dessus pour qu'il grille un tout petit peu ça peut permettre à ta viande qu'on a laissée de côté de se réchauffer tranquillement et on le laisse un tout petit peu grillé et là tu éteins ton four et tu le laisses dedans alors là je le remets au four moi aussi là il faut que je transvenge là-dedans en fait tu prends tes deux mains tu risques de ah ouais tu penses ouais voilà ça se tient bien tu vas voir ça se tient bien allez muscle oui et je me brûle les deux en fait allez j'ai réussi on va déferner une médaille c'est vrai les gars j'ai réussi est-ce qu'il est beau ton rouleau ? il est beau il est magnifique tu vois il est aussi beau que tu es belle oh c'est gentil tu vois voilà hop là il est nickel et je remets un petit peu de gruyère dessus voilà tu remets un tout petit peu de gruyère si t'as tout usé t'en remets pas non non justement je t'ai écouté parce que j'adore ça moi et là je remets au four et là tu remets au four c'est juste histoire de de réchauffer la viande parce que la viande on l'a laissée de côté on l'a pas surcuite donc si on le si on le met comme ça ça va être froid donc il faut le le laisser un petit peu c'est la recette mais mais c'est pour le dire voilà ok c'est bon pour moi au top alors que je vous montre moi il est grillé mon gruyère est fondu dessus je vais éteindre mon four où ? je vais éteindre mon four et je vais le laisser dedans comme ça j'ai le temps de mettre ma table de prendre mon jambon de faire ma mise en place comme il faut de mon assiette mais vous voyez là c'est grillé ça sert à rien de le faire griller griller cramé mais là il est très chaud et j'éteins mon four et je le laisse justement à l'intérieur et quand vous allez couper vous coupez moi je le coupe pas tout à fait au bord je vais commencer à peu près par le milieu comme pour que mes tranches elles soient bien belles en fin de compte là on peut on peut commencer à dresser en fait alors non moi je ne dresse pas tout de suite j'attends un tout petit peu quand même parce que je me suis brûlé les doigts quand même c'est chaud donc là j'éteins mon four j'éteins mon four et dans quelques instants je fais ma mise en mon assiette en attendant je peux terminer on va demander à Maria et Véro alors elles de leur côté là elles doivent attendre Maria ça y est j'ai sorti du four vous avez fait votre vaisselle voilà on a fait notre vaisselle moi j'ai voulu mettre des petites rondelles de tomates dessus ah super aucun problème alors n'oublie pas de prendre une photo et de la poster ouais allez les filles on a l'habitude oui comme d'habitude et Véro t'en es où toi ? et ben moi j'attends un petit peu parce que ça a du mal à mon gruyère il a du mal à fondre ouais c'est pas grave du moment qu'il est un tout petit peu fondu dessus tu vois juste fondu ? oui juste fondu ben je le sors alors après tu éteins ton four mais tu peux le laisser dedans le temps que tu manges enfin que tu mets ton ta table et tu dresses dans ton assiette parce que ça refroidit quand même assez vite si vous le coupez trop d'avance moi je vais en couper pour vous montrer mais celui que je vais vous couper c'est pas celui que je mangerai parce qu'il va être froid par contre ah superbe Véro super c'est assez comme ça ? ben oui tu vas pas tout manger j'espère non 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 mais l'eau bruyère ben non je vais pas tout manger je me suis remis dans le truc grâce à toi alors je vais pas tout voir non non oh c'est gentil allez on continue les recettes qui m'ont reboostée alors non 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 je vais pas tout manger là ben au moins ça me fait plaisir au moins alors qu'est-ce que la suite ? alors ben la suite une fois que ben toi Briand tu l'as mis tu l'as mis au four là ? ouais mais ça va je pense que ça a déjà fondu moi ça a déjà fondu ? ouais ouais c'est bien et ben de là on va prendre une assiette moi je vais dresser pour vous montrer hop donc de là je vais je vais préparer une seule assiette pour commencer oui ben moi c'est ce que je fais je présente juste une seule assiette donc je mets un petit peu de tomate fait maison en dessous de là je vais aller sortir sans me brûler cette fois-ci oh il est beau je vais en remettre ok alors donc là je vais couper je vais prendre par le milieu alors je vais essayer de montrer l'intérieur donc l'intérieur donc vous le voyez il fait comme ceci l'intérieur attendez hop voilà donc là j'ai coupé j'ai coupé donc des morceaux deux morceaux pour faire ma présentation ah je me chauffe regarde là je suis pas mal là ah très bien regarde là voilà super moi je me chauffe les doigts bon on a essayé de voilà avec une petite touche par dessus là ça serait pas mal ça ah je suis un bruit alors alors il reste la table hein il reste la table Adria bah ouais attends est-ce que moi j'ai du monde qui attend derrière oui c'est vrai bah moi le mien aussi il est en train de faire ça c'est pas la porte pour rentrer j'ai dû m'enfermer ah ouais bah moi le mien il fait en train de faire son sport comme d'habitude il me laisse tranquille dans la cuisine mais il a l'habitude le mardi et le jeudi voilà il en profite pour faire son sport alors voilà moi je vous présente donc mon assiette vous voyez j'ai mis donc un peu de tomate de la préparation j'ai coupé donc deux deux petites rondelles de hachis parmentier revisité à ma façon malheureusement chacun fait comme il peut et voilà et donc accompagné avec une petite salade ce soir ça fait un bon petit repas bien équilibré bien sûr il ne faut pas manger non plus toute la quantité du cylindre parce que ça vous ferait quand même beaucoup bon bah et on est au top quand même ah super allez regarde on est bien là impec impec hein tes assiettes elles sont plus jolies toi oh bah c'est des assiettes toutes noires toutes simples alors du coup on a Maria vous nous montrez Maria Véro ah superbe ah super les filles Maria vas-y voir je vois pas bien super impeccable Véroïque impeccable et une toute seule d'accord et bah c'est super ouais magnifique vous prenez vos photos les filles et puis pour Vacher qu'ils ont cuisiné en même temps en même temps que nous bah comme d'habitude vous postez sur Savoir Maigrir vous postez sur le groupe Cuisiner avec Yatichou vous dites ce que votre ressenti si vous avez des questions à poser on est là pour vous répondre il n'y a aucun problème ouais dites nous dites nous sur tout ce que vous avez pensé en message là dites nous ce que vous avez pensé de ce live savoir s'il faut le refaire s'il faut l'améliorer ou autre on est toujours preneur on est toujours à l'écoute de la communauté et si vous avez aimé bah n'hésitez pas à mettre un petit like à partager cette vidéo et voilà du coup un petit mot de la fin Catichou on a perdu Catichou qui est en train de faire son voilà Catichou alors un petit mot de la fin alors donc je vous remercie tous d'avoir été présents d'avoir regardé cuisiné avec nous et puis surtout bah je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour éventuellement donc recusiner un plat donc là ça sera aussi encore un plat de légumes les personnes qui sont intéressées donc j'en prends deux maximum qui veulent participer donc aussi comme Véronique et Maria bah faites nous le savoir et vous serez les bienvenus voilà c'est nécessaire bah écoute un grand merci en tout cas Véro Maria pour votre participation merci à vous et bravo à toi Catichou pour une première c'était super merci c'est gentil allez bisous à tout le monde et bon appétit à tous ciao ciao